Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour les routes de Zwift Donc c'était une course à étapes que j'ai faite la semaine dernière, ça a duré donc 6 jours du mardi au dimanche La première étape donc ce que vous voyez en ce moment était donc une étape plutôt plate au début et avec 3 calls à l'arrivée Donc c'était quand même assez dur et il y avait 2 tours, donc en gros il y avait 6 calls à monter Le lendemain on enchaînait avec une étape très compliquée où il y avait 3 tours avec que des montées, que des descentes en fait c'était vraiment très vallonné Le troisième jour c'était tout simplement 2 tours où on montait un call, on descendait le call, on remontait le call, on descendait un call Donc c'était vraiment très dur aussi et on continuait le quatrième jour avec 5 calls donc c'était encore une fois très compliqué Le samedi donc l'avant dernier jour normalement il y avait un contrôle à la montre de 17 km plus ou moins plat mais il a été annulé pour des raisons techniques Et le dernier jour on se retrouvait sur une étape assez dure où il y avait juste un gros call au milieu du circuit mais qui restait quand même très imposant Donc si vous n'avez pas suivi toutes ces courses elles ont été faites en live, donc ça veut dire que vous avez vu toute la course en direct pour certains d'entre vous Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo résumée des 6 étapes donc on va aller vite sur chacune des étapes pour voir un petit peu et faire un topo Il y avait Normandy Cycling qui était présent et qui jouait aussi le général Alors bien sûr lui comme moi on n'a pas le niveau pour prétendre à gagner ce genre de course, il y avait des mecs qui avaient plein de professionnels, plein d'élites Bien sûr on n'a pas du tout le niveau pour jouer le général sur ce genre de course Donc avec Normandy Cycling on s'est dit vas-y entre nous on va se faire un petit classement On va essayer de se battre un petit peu entre nous et faire la meilleure place possible au général Et on va voir qui c'est le plus fort d'entre nous et voir qui c'est qui va faire le meilleur classement à la fin Donc vous verrez que durant toutes les étapes on a un petit peu joué entre nous, on s'est retrouvé régulièrement ensemble Et c'est vrai que ça a été très marrant, on a fait vraiment la course ensemble et plutôt même contre Parce que ça a été très drôle de s'attaquer et de se faire sauter et c'était vraiment super fun de faire ça avec Normandy Cycling Et comme vous pouvez voir pour cette première étape on était près de 1200 au départ et ça partait très très vite Alors comme vous savez j'ai une tendance à partir justement trop vite Et sinon cette première étape c'est justement l'erreur que je vais faire parce que j'ai peur en fait de faire une mauvaise place Donc je pars directement très fort et je me retrouve rapidement là comme vous pouvez voir dans les 150 premiers Mais assez rapidement forcément je ne vais pas pouvoir tenir les 450 watts infiniment forcément Ça a été compliqué et pour le coup je vais assez vite reculer Mais pour l'instant voilà c'était la première étape, j'étais encore frais donc ça se passait plutôt bien Et vous allez voir qu'on va voir toutes les statistiques durant cette course pour comparer ma course et celle de Normandy Cycling Et on va voir vraiment les différences entre un coureur comme moi qui va partir très fort et finir beaucoup moins fort Et du coup voilà on va voir un petit peu les attaques que je vais pouvoir faire Et un coureur comme Normandy Cycling qui va être parti un petit peu moins fort mais qui va rester régulée toute la course Et on va voir combien lui va faire Donc assez rapidement forcément le peloton va se couper en deux, c'est ce qui arrive souvent chez la France Fusion Et je vais me retrouver dans le deuxième peloton et moi ça m'allait très bien parce que comme vous pouvez voir je suis déjà à 190 alors que la course vient de commencer Et donc voilà je suis vraiment déjà dans le dur et forcément j'étais content que le peloton se coupe en deux Forcément bon je perds quelques places mais je me retrouve pour la 300ème place, 340ème place Donc c'était pas si mal, j'étais quand même super bien placé parce qu'on était quand même 1200 au départ donc c'est beaucoup quand même Donc là j'étais bien placé et comme vous pouvez voir par contre je suis à 190 Donc qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis quasiment à bloc Normandy Cycling est pour le moment derrière moi Mais le problème qu'il y a c'est qu'on va arriver bientôt dans la première grosse côte, la première difficulté et surtout dans le premier tour Donc ça veut dire qu'au bout de 10 km j'étais déjà totalement à la rupture Et forcément dit le premier col dit forcément la rupture qui va arriver facilement Et là vous allez voir on va passer sous cette arche et ensuite on va tourner à gauche Et là la côte va commencer Alors elle va commencer doucement et au fur et à mesure ça va être de plus en plus dur jusqu'à temps qu'on arrive au pavé Et là c'est quand même un gros mur, c'était juste impressionnant Moi je connaissais pas le parcours bien sûr mais c'était juste hyper dur à monter Clairement j'étais à l'arrêt Et comme vous allez voir en fait quelques mètres avant d'arriver dans ces fameux pavés Donc dans les fameux pourcentages de cette côte Le groupe de Normandy Cycling va me doubler et comme vous pouvez voir Normandy Cycling me double du coup Et là j'ai vraiment pas eu de chance pour le coup c'était le pire moment pour me faire doubler Et me faire surtout rattraper par un si gros groupe Parce que tout simplement moi j'étais déjà à l'agonie, je venais de péter de mon groupe Clairement j'ai pas réussi à suivre dans le début de cette côte Parce que j'étais déjà à l'agonie avant la côte Donc forcément j'avais très très mal géré mon effort Et du coup au pied de cette côte quand Normandy Cycling va me passer Moralement je vais tout faire pour essayer de m'accrocher Parce que forcément nous on avait notre petite course entre nous Où fallait absolument que je le batte Mais d'un autre côté j'étais à 200 là, 206 Donc autant vous dire que là c'est très très compliqué pour moi Il faut savoir que j'avais pas de ventilateur sur le début de 0.2.8 Je vais réussir à en choper un avant la fin vous verrez Mais pour cette étape là en tout cas j'en avais pas Et là c'était très compliqué Et je vais prendre un gros coup de chaud à me mettre à bloc Pour monter ce mur Et pour le coup voilà ça va être très dur pour moi Je vais monter cette première côte en 2 minutes 0.4 Alors que Cédric va la monter en 1 minute 38 Donc vous voyez qu'il me met presque 30 secondes Juste sur cette montée Donc deuxième tour on va donc taper encore dans cette fameuse grosse côte En pavé, il va passer cette côte en 2 minutes tout pile Donc c'est à dire 4 secondes de mieux que le premier tour Et Normandy Cycling lui va la passer en 1 minute 35 Donc lui il a été aussi plus vite que le premier tour Sauf que du coup bah il m'a encore mis 30 secondes dans cette côte Et forcément ça fait encore très mal aux jambes Là on va arriver au petit de la deuxième côte Donc c'est la dernière et après c'est l'arrivée Donc là c'était plus ou moins le moment où il fallait tout donner Et essayer de perdre le moins de temps possible sur son groupe C'est comme vous pouvez voir j'ai réussi à prendre la roue d'un petit groupe Et dans cette côte là je vais mettre 45 secondes Donc 1 seconde de mieux que le tour d'avant Alors que Normandy Cycling lui a été plus lent Il a mis 3 secondes de plus que dans le tour d'avant Il a mis 41 secondes Donc ça veut dire qu'il a été encore plus rapide que moi Mais que par rapport à son tour précédent Il a été un tout petit peu moins vite Mais forcément lui qui fait un effort un peu plus intense Vu qu'il est devant Il s'adapte aussi à son groupe et c'est pour ça Donc comme vous l'avez compris moi sur cette course là Déjà j'ai pris un gros coup de chaud J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre de ce coup de chaud Parce que bah voilà quand tu prends un coup de chaud Il faut que tu réussisses à faire redescendre la température de ton corps Donc forcément c'est compliqué de faire descendre la température de ton corps sur une course Mais voilà pour le coup j'ai pas perdu tant de temps que ça J'ai été quand même régulier dans mon effort Et j'ai réussi à limiter la casse Pour pas perdre trop de temps Parce que le classement général se joue au temps Sur toutes les épreuves réunies Donc fallait pas que je perde trop de temps J'ai fait 189 de moyenne au coeur sur cette première étape Donc autant vous dire que je l'ai fait totalement à bloc J'avais même fait une aussi grosse moyenne en course Sur Zwift ou même dans la vraie vie Alors que mes stats n'en sont absolument pas bonnes Donc ça prouve que j'étais pas bien ce jour là Que j'ai pris un gros coup de chaud Et que j'étais pas du tout performant Je vais donc quand même tenter de faire un petit sprint à l'arrivée Pour essayer de grappiller des places Et je vais finir cette course 572ème sur Zwift Alors que Normandy Cycling lui a fini à la 346ème place Donc voilà on voit qu'il y a carrément une grosse différence Sur le classement Zwift Power je suis 144 Lui 28ème Et sur le classement officiel donc de la route de Zwift Il finit 204ème alors que moi je finis 328ème Donc là on voit que j'ai pris quand même un petit peu cher J'ai pris 2 minutes 51 sur cette première étape Et surtout 120 places de retard Donc voilà Au classement général pour le moment ça partait pas très bien Mais ne vous inquiétez pas il nous reste encore 4 étapes Pour nous jouer des coudes et essayer de jouer le général Et vous allez voir que c'est encore très intéressant Et ça s'est bataillé jusqu'à la fin Et le lendemain pas de repos On repart pour une deuxième étape Et c'est pas une étape de tout repos Parce que c'est une étape où ça fait que de monter Descendre il n'y a jamais de plat Il y a une côte qui est très très longue Qui fait très très mal Et pour le coup voilà C'est une étape qui va me faire souffrir Mais vous allez voir que ça se passe pas si mal pour moi D'ailleurs si vous aimez les vidéos N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube Ça fait super plaisir On est 4970 à l'heure où je tourne la vidéo Donc si avec cette vidéo on pouvait passer les 15 000 abonnés Ça serait juste énorme Je vous laisse partager la chaîne à tous vos potes Essayez de faire rejoindre un maximum de personnes Ça serait juste trop cool Comme vous pouvez voir ça part très vite Chez la France Diffusion A chaque fois on est 1300 au départ Alors voilà ça fait un petit peu de monde mine de rien Et moi je vais partir pas trop fort Parce que je sais qu'au bout de 200 mètres Il y a la première côte Donc forcément quand tu sais qu'une côte arrive dès le 200 mètres T'essayes de gérer un minimum Vous allez voir que dans cette première côte Je vais la monter quand même assez fort Et malheureusement un petit peu trop fort Parce que ça va me porter préjudice encore sur cette deuxième étape Mais vous verrez que j'apprendrai de mes erreurs au fur et à mesure des étapes Et je vais donc passer devant Normandie Cycling Et prendre quelques mètres d'avance Voir même quelques secondes Je vais me retrouver dans un groupe devant lui En haut de cette première côte Et pour le coup ça va être plutôt cool pour moi J'étais vraiment très motivé Et j'étais un peu mieux Point de vue jambes J'allais très très bien Et je m'étais dit Allez aujourd'hui tu vas reprendre les 2 minutes 30 que tu as perdu hier Et c'était très bien parti Parce que j'étais parti devant lui J'avais pas mal d'avance sur lui Et je m'étais dit Allez vas-y C'est ton jour Et aujourd'hui il va falloir prendre du temps Je vais arriver en haut du premier grimpeur en 2 minutes 46 Alors que Normandie Cycling a mis 2 minutes 54 Alors il a été un petit peu plus lent sur ce com Comme vous l'avez compris Mais pour le coup lui Toujours dans la régularité Il va réussir à tenir cette vitesse là à tous les tours Contrairement à moi Vous verrez qu'il va avoir du mal à rester régulier Effectivement de toute façon vous l'avez vu dans le coeur Mon coeur est vachement haut Comparé à ce que je suis capable de tenir sur une aussi longue distance Ce jour là j'ai fait 179 de moyenne Donc j'ai fait un petit peu moins que la veille Mais j'ai fait quand même une très très grosse moyenne Ce qui prouve que j'étais quand même assez à bloc Et assez à la limite Je vais passer la ligne de ce premier tour Devant Normandie Cycling J'ai fait le premier tour en 19 minutes et 25 secondes Alors que Normandie Cycling a mis 5 secondes de plus Donc c'est à dire qu'il est 5 secondes derrière ici Ici comme vous allez voir C'est une erreur a priori d'inattention Ou peut-être que j'étais totalement à bloc Je sais plus trop Mais en fait je vais me faire lâcher de mon gros groupe C'est très dommage Parce que derrière moi il y avait le groupe de Normandie Cycling Donc il allait forcément revenir sur moi si je lâchais Et là pour le coup impossible de suivre le groupe Je sais pas trop pourquoi Bah j'ai sauté tout simplement Et c'était tout simplement une très mauvaise chose Parce que Normandie Cycling était juste derrière Ici on est dans une côte Et forcément un groupe roule plus vite Qu'un mec tout seul sur Zwift Donc Normandie Cycling et son groupe Va me rattraper un petit peu plus loin Et d'ailleurs ici on le voit Il me double Mais je vais tout faire pour m'accrocher Parce que dans cette côte là en fait On arrive pile en haut de la côte Quand il me double Et il fallait pas que je saute Il fallait absolument que je m'accroche Et je vais m'accrocher le plus longtemps possible Parce qu'il fallait absolument pas qu'il prenne de l'avance Il a déjà pris 3 minutes hier Je voulais absolument pas qu'il me fasse sauter Donc j'ai tout donné Je me suis vraiment accroché dans ce groupe J'ai vraiment forcé beaucoup Mais comme vous avez compris Je suis parti un petit peu trop vite en début de course Et la mauvaise gestion de cette course Va encore me porter préjudice Parce que forcément je suis beaucoup moins frais que Normandie Cycling Ici on peut voir que Normandie Cycling Va se replacer à l'avant du groupe Alors que moi je vais commencer à reculer de ce groupe Parce que ce groupe était quand même assez long Mais moi je vais commencer à reculer malheureusement Et je vais jamais réussir à remonter Jusqu'à temps que forcément je saute de ce groupe Et là c'était un petit peu le coup au moral Tout simplement parce que là Je saute du groupe de Normandie Cycling Et sur Zwift c'est très très compliqué de revenir sur un groupe Donc je savais que ça allait être très compliqué Bah de pouvoir revenir sur lui tout simplement Un peu plus loin j'ai passé le deuxième grappeur en 4 minutes 05 Donc ça veut dire que j'ai mis 1 minute 30 de plus Que tour précédent Donc ça veut dire que je me suis totalement écroulé C'était le moment où j'étais totalement pas bien Le moment où j'ai pris un gros coup de chaud encore une fois Parce que j'avais pas de ventilateur C'est le problème que j'ai eu sur les 2 premières étapes En fait c'est que je n'avais pas de ventilateur Et du coup je me mettais à bloc en début de course Jusqu'à temps que je prenne un gros coup de chaud Et que je sois incapable de pédaler Et après il me fallait de longues minutes pour m'en remettre Et ici heureusement JB Mon coéquipier qui est donc juste ici à l'écran Va me remotiver tout simplement Parce qu'il m'a dit Allez vas-y Quentin je vais t'aider Et du coup ça va me motiver Je vais m'accrocher à son groupe Et je vais tout donner pour rester avec lui Tout simplement on peut voir que je suis en train de m'arroser Donc c'est pour vous dire à quel point j'avais vraiment un gros gros coup de chaud J'étais vraiment pas bien Mais grâce à JB Et grâce à la motivation que ça procure de voir quelqu'un que tu connais Je me suis accroché à ce groupe là Et j'ai vraiment tenu assez longtemps Donc ça c'était quand même une grosse nouvelle Ça m'a énormément aidé Je termine ce deuxième tour Avec deux minutes de retard Sur Normandie Cycling Donc là ça commence à prendre du temps Ça commence à être dangereux pour moi Ça commence à être très compliqué Je suis toujours dans le groupe de JB pour le moment Donc pour l'instant ça va Je suis accroché Et ça se passe plutôt bien Malheureusement la côte Juste après l'arrivée Va m'être fatale Et je vais totalement sauter de ce groupe là Et je vais totalement sauter de ce groupe là Qui était donc le sixième groupe derrière Normandie Cycling Et je vais m'accrocher au groupe de derrière Le septième groupe Et je vais finir dans ce petit groupe tout simplement Pour le coup je vais quand même faire un petit sprint Pour essayer de limiter la casse Essayer de faire une petite placette de mieux Mais c'est vrai que c'était compliqué aujourd'hui J'ai fait 477ème sur Zwift Et 257ème sur le classement Frenchy Fusion Alors que Normandie Cycling lui fait 310ème Et 177ème sur le classement Frenchy Fusion Au classement général je me retrouve avec 6 minutes 35 de retard Sur Normandie Cycling Je suis 235ème alors que Normandie Cycling Et lui même 155ème Donc voilà là je commence à prendre vraiment beaucoup de retard Pour le classement général Ça va commencer à être compliqué Pour boucher ce retard Mais il reste encore 4 étapes Donc pour le coup Il reste encore des cartes à jouer Qui dit troisième jour de course Dit les jambes dures Effectivement aujourd'hui j'avais vraiment mal aux jambes Mais Normandie Cycling aussi Mais forcément vu qu'on part pour la troisième étape C'est pas non plus ce qu'il y a de mieux Aujourd'hui on part pour une étape assez compliquée On a deux tours Et le principe du tour c'est on monte un col On descend le col Aujourd'hui j'étais avec Normandie Cycling en vocal Donc on pouvait discuter durant cette étape Bon bien sûr pendant la course on n'a pas discuté beaucoup On était tous les deux à bloc Et aujourd'hui contrairement à toutes les autres étapes Je vais partir beaucoup moins fort Alors effectivement je vais me retrouver un tout petit peu Devant Normandie Cycling Mais je suis parti beaucoup moins fort J'ai écouté ce qu'on m'a dit sur tous les précédents lives Et je suis parti beaucoup moins vite Pour essayer de gérer justement cet effort Où j'ai eu beaucoup de mal sur les deux premières étapes Aujourd'hui il y avait aussi Alexandre Marlier au départ Qui était là lui non pas pour jouer général Mais juste pour s'amuser pour participer Et vous verrez qu'il va m'aider en tant que coéquipier sur cette étape Les sept premiers kilomètres vont être plutôt bien gérés pour ma part Bien sûr Normandie Cycling me rattrape à ce moment là Et je vais tout faire pour rester dans son groupe Parce que pour l'instant j'étais encore capable Et je vais passer une très grosse partie de ce col Parce que ce col a quand même duré 15 minutes Je vais passer une grosse partie dans la roue de Normandie Cycling Mais pour le coup je vais passer en haut Avec 1 minute de retard sur lui Et je vais terminer la descente avec 1 minute 19 de retard sur lui A la fin du premier tour J'aurai 1 minute 0,9 de retard Donc c'est pas si mal J'ai pas pris tant de retard que ça dans la côte Surtout dans la descente Parce que dans la descente les écarts sont juste hallucinants Quand on est pas dans un groupe Donc j'ai vraiment pas mal géré Après je vais encore me faire rattraper par JB Qui lui va essayer de me motiver Essayer de me faire prendre sa roue Pour le coup je vais pas tenir très longtemps Et je vais absolument sauter Le deuxième col je vais le passer un petit peu à l'agonie Pour moi les 15 minutes voire même 20 minutes pour le monter Ont été très difficiles Et au deuxième passage en haut du col Je vais passer avec 5 minutes 0,4 de retard sur Cedric Donc là forcément c'était un petit peu plus compliqué Et je vais finir la course avec 5 minutes 0,4 Sur Normandie Cycling encore une fois Je me retrouve donc aujourd'hui 256ème du classement officiel de la French Fusion Alors que Normandie Cycling lui finit 188ème Pour le classement général j'avais 12 minutes 0,8 de retard à ce moment là Les places malheureusement je les ai pas retrouvées à ce moment là Je sais pas combien j'étais au général J'avais été un tout petit peu mieux que la veille Mais pour le coup j'étais encore bien loin de Normandie Cycling Quatrième jour, quatrième étape Et aujourd'hui c'est la plus belle étape forcément C'est l'étape reine, c'est l'étape avec le plus de col Il y en avait 5 au programme Et c'est aussi la plus belle étape que je vais réaliser C'est là où je vais réaliser mon meilleur résultat Et vous allez voir que je vais mettre un petit peu en difficulté Aujourd'hui Normandie Cycling Et ça c'était intéressant à voir et à vivre Au bout de 6 minutes de course Je dépasse Normandie Cycling Je me retrouve donc devant lui Et ça c'était une bonne nouvelle Parce que c'est plus facile de gérer un gars qui est loin derrière Qu'un gars qui est loin devant Effectivement c'est plus facile pour gérer l'effort Je vais passer en haut du premier col Avec 8 secondes d'avance Sur Normandie Cycling Il était vraiment juste derrière moi Et c'était plutôt stressant Parce que juste avant sur le live Les viewers me disaient Ouais t'as pris plein d'avance Allez aujourd'hui on bouche les 12 minutes de retard au général Mais pour le coup là je me retrouvais qu'avec 8 secondes d'avance En haut de ce premier col Donc c'était pas tant que ça Mais pour le coup j'étais quand même devant Dans la descente Normandie Cycling va me rattraper Effectivement C'était un petit peu chiant d'avoir fait la côte un petit peu à bloc Mais de me faire rattraper dans la descente Mais pour le coup c'est comme ça que ça fonctionne Zwift Et pour l'instant Alexandre qui est avec moi depuis le début de la course Pour me drafter en fait C'est à dire que dès que je vais sauter d'un groupe Il va se mettre devant moi Il va m'attendre Pour que je sois à l'abri du vent Et que je puisse rouler assez rapidement Donc ça c'était vraiment un gros avantage que j'ai eu aujourd'hui Merci Alexandre Et pour le coup ça m'a énormément aidé aussi A gérer mon effort Parce que j'étais en vocal avec lui Et il me disait Dès que je forçais trop Dès que mon coeur montait trop Il me disait de ralentir etc Donc ça m'a permis de me limiter un maximum Et de pas exploser comme tous les jours précédents Il faut savoir qu'au ce jour là aussi J'avais reçu un ventilateur Donc forcément ça se joue énormément Je n'ai pas fait de coup de chaud sur cette course là J'ai mis le ventilateur Et j'étais trop bien Franchement ça fait la grosse différence Je n'ai pas explosé à cause d'un coup de chaud Comme toutes les trois étapes précédentes Ici je vais pouvoir tenir l'effort jusqu'à l'arrivée Et ça c'est quand même vachement plus intéressant Je vais passer au sommet du deuxième call Avec 4 secondes d'avance sur Normandy Cycling Et ça ça faisait plaisir Parce que pendant tout le call en fait Il l'a fait dans ma roue Et j'étais vraiment en pression Parce qu'il y a tout moment il pouvait m'attaquer Et je n'aurais jamais réussi à le suivre Parce que j'étais vraiment à la limite De ce que je pouvais faire Et là finir le call avec 4 secondes d'avance C'était quand même une bonne chose Dans la descente Alexandre va me faire un train d'enfer Voir même sur le plat juste après Pour garder un maximum d'avance en Normandy Cycling Malheureusement au cours de la troisième côte Normandy Cycling va regagner du temps Et lui qui était à 26 secondes de retard au pied Se retrouve seulement à 2 secondes en haut de la côte Donc pour le coup c'est vraiment une bataille d'enfer Entre lui et moi Et on va vraiment se battre jusqu'à l'arrivée Vous allez voir c'était vraiment super à vivre Pour le coup c'était trop cool De devoir jouer à bloc tout le temps Parce que Normandy était à côté de moi Derrière moi Et plus ça va plus il revenait Et c'était quand même assez drôle à jouer Je vais finir l'avant dernière call Donc devant Normandy Cycling Et avec Alexandre on va tout donner Sur la partie de plat avant le dernier call Pour essayer de gagner un maximum de temps Sur Normandy Cycling Parce qu'on savait que ça pouvait jouer ici Donc Alexandre va me prendre un méga relais A 5 watts par kilo C'était juste trop bien Ça roulait super fort Et moi dans les roues Bah du coup ça allait à peu près Et on va arriver au pied du dernier call A 5 km de l'arrivée Et à ce moment là Le groupe de Cédric Le groupe de Normandy Cycling Fait la jonction avec nous Au pied du call Et là c'était un petit peu la catastrophe Donc il avait tout misé avec Alexandre D'arriver au pied de la dernière montée Avec de l'avance sur Normandy Cycling Tous nos efforts ont été vains Normandy Cycling est dans la roue Et pour le coup Il va nous contrer directement Il va direct passer à l'offensive Il va continuer son effort Moi je vais continuer le mien Mais pour le coup Je vais plutôt m'écrouler Dans cette dernière côte Moi qui avais super bien géré Toutes les côtes précédentes Toute la course Et là dans cette dernière côte Je vais commencer à perdre du temps De plus en plus Je vais rester longtemps A 10 secondes de lui Et malheureusement Je vais passer la ligne Avec 39 secondes de retard sur lui Donc c'est très très dommage Moi qui pensais gagner du temps Sur cette étape J'en ai encore perdu un petit peu Bon 39 secondes c'est anecdotique Mais du coup ça fait que maintenant Je me retrouve à 13 minutes 30 De Normandy Cycling Donc là ça commence à faire Beaucoup de retard Je suis 156ème du classement général Et Normandy Cycling Se retrouve 115ème Donc là ça commence à se resserrer Un petit peu Mais j'ai juste énormément de retard Pour pouvoir boucher les places En fait tout simplement J'ai du temps à boucher Et là il ne nous reste plus Que une étape Car l'étape du samedi A été annulée Car le contre la monte Il y a eu un problème Avec l'organisation Donc malheureusement Elle n'a pas pu se faire Et on s'y retrouve donc Pour la dernière étape Qui elle même n'était pas De tout repos Parce qu'il y avait deux calls Je crois Et c'était vraiment très difficile C'était vraiment une étape compliquée Bon malheureusement Vous n'aurez pas beaucoup d'images Parce que le live a planté En début de course Et en fait Pour vous faire un résumé Je suis parti très doucement En fait j'ai super bien géré mon effort Je l'avais vraiment fait Quelque chose de bien Je me suis retrouvé Au pied du premier call Avec Normandy Cycling Dans son groupe On avait vraiment le même niveau C'était vraiment super cool Et là on se retrouve dans le même groupe On commence le call Et là mon live plante Et là ça m'a totalement déconcentré J'ai passé 5 minutes A essayer de le relancer A le faire marcher Mais j'ai surtout perdu Sans place Donc là c'était une catastrophe Pour le coup C'était pas du tout intelligent J'aurais pas dû me concentrer Sur le live Mais vous savez Quand on fait quelque chose Il y a plein de viewers A vous regarder Et vous vous retrouvez tout d'un coup Seul Avec un live qui a planté On pense qu'à ça Les viewers ne sont plus là Pour nous encourager Et là pour le coup Le moral est tombé à zéro Et je vais commencer A me décrocher du groupe De Normandy Cycling Et là c'est la décadence Je vais totalement exploser Et je vais finir cette course Un petit peu en dedans Ça veut dire que Je vais pas la finir tranquille Je vais pas la finir à bloc Je vais être à peu près Entre les deux A 170 au coeur Je vais faire à peu près 170 de moyenne d'ailleurs Et je vais la finir comme ça Malheureusement Bah forcément La course était déjà jouée Normandy Cycling Va finir cette étape Avec près de 5 minutes D'avance sur moi Donc voilà Tant vous dire Que de toute manière Je vais pas chercher non plus A boucher le trou Je vais finir cette étape 241ème Sur la Frenchie Fusion Donc c'est vraiment pas terrible Alors que Normandy Cycling Lui finit 157ème Et pour le classement général Qui est donc Le classement général final Je finis donc Donc 140ème à 18 minutes De Normandy Cycling Et lui finit 100ème Lui qui voulait taper un top 100 Et bah Ses objectifs réussis Il finit 100ème Donc voilà C'était juste énorme De participer à ces 5 étapes Sur ces 6 jours C'était juste super fun Tout faire en live Avec vous C'était trop cool On était tout le temps Entre 200 et 400 viewers Donc c'était vraiment génial J'espère que vous avez apprécié J'espère que ce résumé vous a plu N'hésitez pas à liker Si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Une course très importante Arrive dimanche Vous verrez Ça va être ultra fun La vidéo annonce Arrivera vendredi En attendant Je vous dis A la prochaine Bye bye